Salut à tous ! Salut ! Alors ça y est maintenant que vous avez construit vos propres prises connectées pour moins de 5 euros, il va peut-être être temps de centraliser toutes ces prises autour d'une seule et même interface. Vous l'aurez compris dans cet épisode 3, allez voir le 1 et 2 si vous l'avez pas vu, on va faire une box domotique. Alors les box domotiques il en existe déjà dans le commerce, il y en a des dizaines, il y en a beaucoup, il y en a trop et leurs prix varient entre on va dire 200 et 1000 euros. Ouais, et c'est vraiment abusé parfois moi je trouve. Totalement, il y a des modèles tels que la Idomus, la Enki, la Fibaro, oui, le Homesir, la Zibaz, la Feu Zibaz. Bref, il y en a qui sont réservés à certaines normes, il y en a d'autres qui sont multinormes mais généralement on n'a pas toutes les normes qu'on voudrait parce qu'on dirait ouais ce que ça va nous permettre c'est vraiment de pouvoir ajouter tous les modules qu'on veut pour faire absolument tout ce qu'on veut et pour moins cher. Et ça c'est l'intérêt qu'on a utilisé du wifi dans les vidéos précédentes, c'est à dire que vous avez déjà du wifi chez vous et il va pas y avoir besoin d'une petite clé USB pour transformer en protocole Z-Wave, N-Ocean, DIO 433. On va pas parler de tous les protocoles mais bon un jour si vous voulez utiliser ces protocoles là vous pourrez les interconnecter avec votre wifi en centralisant tout sur cette box. Le wifi n'est pas exemple de défaut on l'a déjà dit, c'est juste que c'est beaucoup plus pratique parce que sans le savoir vous êtes déjà équipé forcément dans 99% des cas mais ça consomme beaucoup d'énergie, il y a des problèmes de sécurité aussi qui sont liés au wifi etc. C'est pas parfait mais c'est bien pour débuter. C'est à dire que là vous avez construit un module Sonoff à 5 euros et concrètement vous allez peut-être devoir acheter une box à 500 euros, ça n'a pas de sens. Si vous avez construit un interrupteur à 5 euros et bien vous voulez peut-être savoir comment faire une box pour moins de 50 euros. Et surtout cette box comme elle centralise tout ça veut donc dire que je pourrais avoir une sonde de température et dire à mon radiateur de s'allumer à partir d'une certaine température puisque dans cette box c'est là que je vais pouvoir recevoir un signal et lui dire ah ce signal là il veut dire ça donc je fais ça. Exactement et je pense qu'on l'a déjà assez répété comme ça centralise tout c'est avec ça qu'on va pouvoir ensuite faire du contrôle vocal. Il va falloir qu'on installe le logiciel sur notre Raspberry Pi mais on va peut utiliser le Raspberry Pi parce que oui on a un Raspberry Pi 0, oui on a un Raspberry Pi 2, oui on a une Pine 64, oui mais dans la boîte aux lettres des frères Poulain il y a quelques semaines nous avons reçu de la part d'Azus une Tinkerboard S. Du coup c'est pas une vidéo sponsorisée par Asus parce qu'ils nous l'ont pas demandé la vidéo. Indirectement elle est sponsorisée parce que bah on a du matériel Asus qui nous a envoyé gratuitement. Qui nous a envoyé gratuitement et qu'on utilise donc merci Asus du coup c'est sympa on va l'utiliser mais l'avantage c'est effectivement que normalement la Tinkerboard elle a exactement le même format qu'un Raspberry Pi mais elle est beaucoup beaucoup plus puissante du moins que le 1 2 3. Donc bah c'est parti on y va. On prend la carte SD, on le met dans la Tinkerboard et on voit comment on centralise tout ça. Merci Asus, les liens sont en description. Bon ça y est exactement comme la dernière fois on se retrouve dans le bureau pour vous expliquer qu'est ce qu'on va mettre dans cette box Domotic dans cette carte Asus Tinkerboard pour pouvoir tout interconnecter et donc c'est bien un logiciel qu'on a choisi et pour ça on a choisi Domotics. C'est donc ce logiciel d'interfaçage qui est open source avec une très grande communauté mais il en existe plein d'autres je sais que vous allez le mettre dans les commentaires. Il y a JDOM, il y a Home Assistant et en version commerciale et fermée il y a Home Seer. Il y a plein plein de logiciels pour se faire sa propre box Domotic mais nous on s'est arrêté sur celui-là parce que c'est notre préféré. C'est pas pour une raison particulière c'est surtout qu'on l'aime bien et surtout aussi parce que comme vous pouvez le voir dans les dernières vidéos quand on a mis Tasmota sur les modules Sonoff, il y a déjà un petit onglet Domotics pour faciliter l'intégration mais on n'en parlera pas là, c'est pour les prochains épisodes. Donc Domotics, comment ça s'installe sur une Tinkerboard, c'est parti, let's go Artis. Alors Domotic c'est relativement simple à installer, vous pouvez aussi l'installer sur votre NAS mais je vous déconseille de l'installer sur un ordinateur tel qu'un Mac ou un PC Windows. Pourquoi ? Et bien parce que la box Domotic elle doit être allumée H24. H24 évidemment parce que s'il n'y a plus de box Domotic et bien vous pouvez plus contrôler votre éclairage. En plus un petit ordinateur comme la Tinkerboard ça consomme pas beaucoup, c'est économique et c'est tout petit. Donc ça peut se mettre au fond d'un placard, s'oublier et tourner H24. Donc c'est parti on prend notre Tinkerboard et sur la carte SD on vient installer Debian. Bon alors évidemment on va pas prendre la carte SD et enfoncer dedans un logiciel. Non, il va falloir qu'on se retrouve sur le site d'Asus et on va télécharger TinkerOS. TinkerOS c'est un peu comme Raspbian pour Raspberry Pi, et bien là c'est le Debian pour les Tinkerboard. On va sur le site, on clique sur Download et on vient télécharger l'OS. Donc une fois qu'on a téléchargé l'OS et bien il faut le logiciel qui va mettre l'OS sur la carte SD et ce logiciel c'est Balena Hedger. Donc on va sur leur site et on le télécharge. Une fois que vous avez installé Balena Hedger sur votre ordinateur, vous prenez votre carte micro SD, vous la mettez dans le lecteur micro SD, somme toute logique, et vous connectez le lecteur à votre ordinateur. Donc on démarre Balena Hedger, on vient sélectionner l'image, donc l'image c'est TinkerOS qu'on a téléchargé précédemment. Ensuite on voit que la carte SD est reconnue, 32 gigas, faites toujours attention quand même à pas sélectionner un mauvais périphérique parce que ça va supprimer toutes les données dessus. Ce serait dommage de perdre toutes les photos de Tonton Jacqui en vacances au Bahamas. Et ensuite on clique sur Flash. Et on attend. Donc maintenant que l'installation du système d'exploitation est terminée sur la carte SD, et bien on va faire en sorte qu'on puisse se connecter en wifi dès le premier démarrage de la board. Donc pour ça il faut aller dans la carte SD sur l'ordinateur, dans le lecteur USB, et ensuite on va suivre les indications qui sont dans le fichier présent dans la carte SD, ce fichier-là. Je vais pas le lire parce que c'est en anglais, vous allez vous évoquer de mon accent, d'accord ? Ouvrir avec, bloc-notes. Donc ils disent qu'il faut créer un dossier qui s'appelle System Connection. Donc dans la carte SD, on vient créer un nouveau dossier et on vient l'appeler System Connection. Dans ce dossier, il faut copier le fichier présent ici. Clic droit, copier, coller. Ensuite on vient modifier le fichier qu'on vient de coller dans le dossier, et là en SSID et bien on met le nom de notre mot de passe wifi, et là le mot de passe. Donc maintenant on a enregistré le fichier, il est dans le dossier System Connection et on n'a plus qu'à débrancher la carte SD et l'insérer dans le Tinkerboard. Attention, petit tips, petit aparté les frères Poulain, n'hésitez jamais à investir dans des alimentations de qualité parce que bien que la Tinkerboard soit plus puissante que le Raspberry Pi 3 dans certains cas, demande la même puissance, à savoir 5 volts sur 3 ampères. Et si vous avez une alimentation de mauvaise qualité, l'intégralité de votre système sera instable. Et pour une box domotique, c'est vraiment dommage de se priver d'une bonne alimentation pour pouvoir avoir tout bien comme il faut dans la maison H24. Alors dans l'épisode précédent, vous avez donné plusieurs logiciels pour chercher une adresse IP sur un réseau. Et donc à la manière du Sonoff où il fallait trouver son adresse IP, et bien là il va falloir trouver l'adresse IP du Tinkerboard pour ordinateur, pour PC, pour Windows. J'utilise Advanced CP Scanner et je viens analyser mon réseau pour trouver ensuite la Tinkerboard et m'y connecter à distance. Et là, on la voit, elle est ici Tinkerboard 10.0.0.78. Maintenant qu'on a son adresse IP, on va pouvoir se connecter à distance pour installer Domotix. Pour se connecter à distance, on utilise le logiciel Putty, donc tous les liens sont dans la description. Et maintenant qu'on est dans Putty, et bien ici dans adresse IP, et bien on vient rentrer l'adresse IP du Tinkerboard, soit 10.0.0.78. Et on clique sur Open. J'ai oublié un point. Point 78. On vient accepter l'alerte de sécurité. Maintenant il demande le nom d'utilisateur, donc par défaut c'est Linaro, et ensuite le mot de passe qui est par défaut Linaro lui aussi. L-I-N-A-R-O. Donc maintenant, on accède à notre Tinkerboard via cette fenêtre-là. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que toutes les lignes de texte qui sont rentrées ici, elles ne s'effectuent pas sur mon ordinateur, mais bien sur la Tinkerboard. Donc la première chose à faire pour les utilisateurs de Tinkerboard, et pas pour ceux qui utiliseraient un Raspberry Pi, il va falloir rentrer une ligne de commande qu'on vous met en lien dans la description et qui s'affiche juste là. La première chose à faire du coup, ça va être de mettre à jour le système d'exploitation. Donc sudo app-get upgrade, on appuie sur entrée. Là moi il est à jour, mais vous il faudra taper sur Y pour Yes, et ensuite il installera et il mettra à jour la Tinkerboard. Et ensuite il faudra rentrer cette ligne de commande là, qui s'affiche sur l'écran, qu'on vous met en lien dans la description, qui va installer un logiciel supplémentaire qui va permettre de démarrer Domotix. On appuie sur entrée. Maintenant je redémarre avec cette commande là. Et pour installer Domotix, et bien on va sur le site de Domotix, on clique sur download, et juste ici on voit qu'il y a une petite commande texte. Donc on vient copier cette commande texte là sur mon ordinateur, je vais dans la fenêtre de petit et je viens coller la commande avec un clic droit. Entrez. Alors pendant que Domotix est en train de s'installer sur la Asus Tinkerboard, laissez-moi vous dire quelque chose, vous faire un petit attention. Vous avez remarqué que le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut c'était Linaro. Pourquoi je veux vous en parler ? Bah tout simplement parce que si c'est par défaut, ça veut dire que c'est sur toutes les boxes Domotix du monde qui utilisent ce système là. Donc la première chose que vous allez vouloir faire si vous voulez sécuriser votre système, c'est changer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Sinon ça veut dire que tout le monde pourrait avoir accès via le wifi à votre box. Donc comment faire ? On vous met un lien en description. C'est parti, on passe à la suite. Et si vous m'avez suivi jusque là, la suite elle est encore plus simple parce que maintenant grâce à la commande qu'on a rentré tout à l'heure, et bien il y a un petit script qui se lance et qui va nous mettre tout de manière visuelle. Donc là on arrive sur l'installeur automatique de Domotix et d'ailleurs il nous dit que c'est développé grâce aux dons. Donc n'hésitez pas si le système vous plaît, si vous l'installez, à envisager un don pour soutenir Domotix et son créateur. Donc on suit les étapes, c'est parti, on clique sur rentrer. Pour cette étape, il vous demande si vous voulez que le service Domotix soit chiffré ou non, c'est à dire que les données entre votre téléphone et la box soient chiffrées. Par défaut je laisse les deux activés, mais si vous voulez que votre connexion soit entièrement sécurisée, à vous de choisir uniquement le service sécure. Ensuite il demande le numéro de port. Nous on va le laisser par défaut pour vous expliquer plus simplement, mais si vous voulez plus de sécurité, vous pouvez le changer. Ensuite pour la prochaine étape, on appuie sur entrer et il va s'occuper automatiquement avec les paramètres qu'on lui a mis de l'installation de Domotix. Maintenant on voit que l'installation est terminée, donc on peut accéder à Domotix via notre navigateur avec son adresse IP et le numéro de port, en l'occurrence 8080. Donc maintenant on tape 10.0.0.78.80.80. Chez vous évidemment, ce sera votre adresse IP, celle que vous avez vu avec l'application Advanced IP Scanner plutôt, ou les autres applications qu'on vous met en lien dans la description. Entrée et voilà, on est sur Domotix. Donc déjà la première chose que je vois, c'est que c'est en anglais. Donc on va aller dans les paramètres de Domotix et on va régler deux trois petits trucs. Bon bah là maintenant ça y est, vous l'avez vu, la board fonctionne parfaitement, elle est reliée en wifi donc je pourrais la connecter n'importe où. Du coup on va pas s'embêter, on va la laisser là pour l'instant et on va descendre en bas pour la configurer puisqu'on peut y accéder depuis n'importe quel périphérique relié au wifi. Un smartphone, une tablette, un ordinateur, bref, ça y est, on a notre box Domotix. Donc là on a le module Sonoff qu'on vous a montré dans le premier épisode. Ce module Sonoff il a une adresse IP donc nous on va récupérer son adresse IP comme vous, vous allez récupérer l'adresse IP de vos Sonoff et on se retrouve sur Domotix pour l'intégrer. Je lève l'écran. Bon donc à ce point, un petit récapitulatif s'impose. J'ai deux modules Sonoff, imaginons. Ces modules Sonoff sont ici et là, ils sont reliés à une ampoule pour l'un et à une cafetière pour l'autre. Avant j'avais mon téléphone portable. Grâce au wifi, je pouvais commander mon module Sonoff et lui dire d'allumer ou d'éteindre l'ampoule juste à côté et si je voulais allumer ou éteindre la cafetière, je devais me relier une deuxième fois à ce module là pour lui dire d'allumer ou d'éteindre la cafetière. Ce qu'on a fait juste là, c'est que dans la carte Asus Tinkerboard, on a mis une box Domotix juste ici. Et donc qu'est-ce que ça va permettre ? Ça va me permettre donc d'arrêter ces liaisons-là et directement de relier mes modules en wifi à cette box. Ce qui va permettre une chose, c'est qu'une fois que mes deux modules sont reliés à celle-là, je peux relier directement mon téléphone à un seul périphérique et c'est ce périphérique là qui va commander les deux autres. Et du coup, je peux faire aussi des interactions puisque avant je ne pouvais pas faire communiquer ces deux modules l'un avec l'autre puisque forcément ils ne communiquaient pas ensemble. Mais comme maintenant ils sont reliés par la box Domotix via ce chemin-là, je peux donc depuis mon téléphone faire des interconnexions entre les deux et donc dire que si l'une est éteinte, l'autre s'allume, etc, etc, ce que je ne pouvais pas faire avant. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, il va donc être temps de créer des périphériques et de relier dans la vraie vie à la Domotix le système. Alors pour ça, Artus vous l'a montré tout à l'heure, j'ai juste à me rendre dans mon navigateur internet et on ne le dira jamais assez. Maintenant que la Domotix est reliée à tout l'atelier ou chez vous, à tout votre appartement ou votre maison, vous pouvez y aller depuis n'importe quel périphérique, ça se connecte automatiquement. Évidemment, dans la barre d'adresse, j'ai rentré mon adresse IP et mon port pour me rendre sur l'interface. À partir de là donc, comme j'ai des modules Sonoff, ce que je vais faire c'est que je vais aller dans Réglages, Matériel et définir un pont, un matériel qui va permettre d'envoyer les commandes. Pour ça, je vais ajouter ce matériel-là en type idiot demi. Il y a plein de normes, il y a du Z-Wave, du N-Ocean, mais là ça ne nous intéresse pas, nous c'est un truc idiot en Wi-Fi qu'on va créer. Je vais l'appeler d'ailleurs Sonoff, on peut l'appeler comme on veut, ce n'est pas important, et je vais l'ajouter juste ici. Donc maintenant, à partir de ce périphérique-là, à partir de ce matériel, je vais donc pouvoir lui ajouter des interrupteurs qui vont avoir des actions dans la vie réelle en les reliant à du matériel. Je crée un capteur virtuel ici et je vais l'appeler, il est déjà prénommé établi puisque c'est la lumière de l'établi que je veux allumer. Le type de capteur, vous voyez, il y en a plein, on peut rajouter des capteurs d'humidité, de gaz, de luminosité, de température, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est un interrupteur. Je clique donc sur interrupteur, OK, et là, l'interrupteur a été créé et donc à partir de ce moment, si je me rends dans l'onglet interrupteur, il apparaît. Le problème, c'est que là, mon interrupteur, il est toujours idiot, il est relié à rien, il n'est que virtuel. Si je fais on ou off, il ne se passe strictement rien, et c'est logique puisqu'il ne sait pas où trouver le matériel réel. Donc pour relier du matériel à ce périphérique idiot, je vais donc le modifier et je vais lui renseigner l'adresse réelle où il est connecté sur le réseau. Pour ça, dans le bouton modifier, j'ai action on, action off et ce sont donc les commandes que je vais pouvoir envoyer et l'endroit où je vais pouvoir l'envoyer cette commande. Pour l'envoyer, c'est donc sur http qui est le protocole qu'on va utiliser. C'est un protocole qui n'est pas idéal pour la domotique, mais qui est très, très simple pour un niveau débutant. Donc je lui indique http 2 point slash slash, l'adresse de mon module qui est 10 point 0 point 84. Ensuite, la commande cmnd power on. Et donc forcément, on comprend très vite si on parle un peu anglais que la deuxième commande pour le off, c'est command power off. Donc maintenant là, si j'ai bien tout rentré, que je ne me suis pas trompé d'adresse et que j'ai bien tout renseigné au logiciel, je devrais pouvoir faire sauvegarder, revenir en arrière et mon interrupteur idiot est maintenant un interrupteur intelligent puisqu'il ne va pas seulement virtuellement faire le on ou le off, il va aussi le faire physiquement via le wifi dans l'interrupteur. Donc si je fais off en cliquant sur la petite ampoule, on croise les doigts. Ça marche, ça y est, on est off sur le module qu'Arthus a présenté tout à l'heure. Et si je fais on, ça marche aussi. Voilà, ça y est, c'est fonctionnel, c'est génial. Et donc vous comprenez tout l'intérêt d'avoir une box domotique puisque maintenant, je peux hypothétiquement rajouter plusieurs périphériques, par exemple une sonde de température, un capteur d'hygrométrie, aussi rajouter des fonctions virtuelles, par exemple savoir à quelle heure le soleil se couche et le soleil se lève. Et donc ma box devrait être capable intelligemment de mettre on ou off mon ampoule en fonction du lever ou du coucher du soleil. Et vous avez bien compris qu'en trois vidéos de tutos ultra débutants, vous avez appris à fabriquer votre propre module domotique en wifi, utiliser un module tout intégré et le relier à une box et fabriquer votre propre box domotique wifi pour tout interconnecter. Et quoi de mieux qu'une interconnection avec le contrôle vocal ? 10 séries, éteint l'atelier. Normalement tout devrait s'éteindre, cette série vous a énormément plu. Alors merci à tous, c'est vraiment génial tous vos commentaires hyper positifs. Abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'être tous bienveillants, les uns envers les autres. On vous embrasse. Partagez la vidéo ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501